Bonjour à tous, ici Aramatu et je vais vous présenter une partie de Age of Empires de Definitive Edition. Cette partie je vais vous la présenter un peu de façon originale puisque je vais vous la montrer en tant que mon adversaire et essayer de voir avec vous en fait quelles erreurs il a faites et pourquoi il a perdu cette partie. Donc on va commencer par le BO. Le BO est assez traditionnel donc ça va. Des villageois sur les moutons, il explore avec les moutons, ça se passe plutôt pas mal. Il trouve deux moutons là-haut, il trouve ses sangliers, il a déjà la vue sur les deux sangliers. Il trouve deux autres moutons ici et vu qu'on est sur Méditerranée, il va même avoir de la chance de trouver d'autres moutons encore. Donc là, il aura eu un start assez idéal avec sa sif portugais. Donc oui, il joue portugais et je joue comment ? Voilà, les trois moutons qu'il a trouvés. Première chose de bien qu'il fait, vous voyez cette maison-là, cette maison-là est construite en prévision d'un mur. Elle est construite en prévision d'un wall qui va faire ici, ici, pour empêcher justement quelqu'un de trop agressif de venir lui perturber ses ressources. Donc construire ces maisons et préparer en fait le mur que l'on veut construire, c'est toujours très positif. Alors après le BO sur le haut, sur l'eau, je ne vous connais pas trop, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais il joue portugais, donc il a raison de prendre, de pêcher beaucoup. Et voilà, donc là, il chasse son deuxième sanglier, il laisse son premier sanglier, il part un peu de nourriture dessus, bon, ce n'est pas trop grave. Il est à Ousen, mais assez légèrement. Et il exporte bien la mame, il exporte d'un côté, il rechoppe deux moutons de plus. Et il voit que j'ai un porc, donc là, vous voyez, son exploration est plutôt pas mal. Il voit que j'ai un porc, il voit que j'ai... Il voit que j'ai un porc, il voit que je n'en ai pas plusieurs, donc je ne vais sûrement pas jouer l'eau. Il voit que je scoop bien dans sa base, en fait, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il arrive à avoir ce genre de choses, donc il fait un duo assez sympa. Il se retrouve avec un up d'âge féodal pop 30. Moi, j'ai up âge féodal pop 27. Je ne sais pas si dégueulasse que ça, entre guillemets, en termes de villageois. Alors, attendez, c'est comment que je vous montre ça ? Voilà, donc il a 30 villageois, j'en ai 26 en comptant les bateaux de pêche. Il voit, par contre, première erreur, il voit que je n'ai qu'en seul porc. Donc peut-être qu'il ne re-regarde pas, mais il voit que j'ai beaucoup de personnes au bois. Il doit chercher mon or, là. Et donc, il fait un deuxième porc. Le deuxième porc, c'est 150 de ressources. Mais, encore, ça va. Ce n'est pas totalement une erreur, on va dire. C'est une semi-erreur. Si j'avais all-in sur l'eau, là, ça aurait été une erreur de ne pas le faire. Mais vu que je n'ai qu'un seul porc et que je ne fais vraisemblablement pas beaucoup de bateaux, ça ne sert à rien d'en faire trop de son côté. Il continue son mur. Il m'empêche, en cas d'action agressive, de venir là. Donc c'est plutôt pas mal. Il a quelques pions AFK, mais bon, ça, ce n'est pas trop grave. Il arrive à spot ma première caserne ici. Donc là, quand il voit une caserne avancer comme ça, qu'il y a un mi-chemin entre chez lui et chez moi, il peut être sûr que je vais attaquer sur terre. Il a quand même fait deux galères à l'incendie, alors que moi, j'avais prévu d'en faire une seule, en fait. Juste pour lui perturber sa pêche et le forcer, en fait, à faire des bateaux. Donc lui, avec tous ces moucons, il peut rester dans sa base tranquille pour récolter. C'est plutôt sympa. Moi, j'arrive à tuer deux bateaux de pêche avec ma galère, en fait. Mais très vite, donc il en sort deux de plus que moi. Et donc, il va forcément me battre. Il ne l'oligne pas plus que ça sur lui. Il voit que j'en ai fait qu'une, alors que je suis passé vraiment beaucoup plus tôt que lui. Donc il se dit, j'en fais une troisième au cas où, mais je ne vais pas non plus en faire beaucoup. Je ne vais pas investir trop de ressources sur l'eau. Ça, c'est aussi un très très bon raisonnement. Il aurait eu raison de l'avoir, étant donné que moi, je n'ai plus rien, en fait. Je n'ai plus de défense sur mon port, donc voilà. Par contre, il voit que je suis agressif, là, avec mes piquets. Très bonne réaction des bâtiments prenurés. Une épurie. Une maison. Et donc là, il me bloque quand même pas mal. Je vois qu'il a... Moi, j'ai vu qu'il avait sept péons alors. Je me suis dit, hum... Il va sûrement passer castle. Et en effet, c'est ce qu'on va bientôt voir. Il en sera bientôt, très bientôt, le village des châteaux. Une petite erreur, c'est qu'il voit que j'ai plus de trucs. Il a 700 de bois. Il pourrait très bien faire d'autres bateaux de pêche pour encore augmenter, en fait, son avantage, le fait d'avoir gardé l'eau. Ça ne sert à rien de garder l'eau et de se battre pour l'eau si derrière, on ne pêche pas, en fait. Si vous ne prenez pas la mer, les ressources naturelles que la victoire qui maritine vous donne, cette victoire ne vous sert à rien. Vous ne capitalisez pas dessus. Donc, si en plus, vous avez investi beaucoup de ressources dessus, c'est pas forcément très intelligent. Il voit que j'ai, en termes d'unité, des tirailleurs et des lanciers. Donc, il a très, très bonne réaction. Pareil, il continue de mûrer pour pas que je puisse passer. Et il va faire une tour défensive. Cette tour défensive va énormément m'embêter. Donc, pour l'instant, il a plutôt des bonnes réactions, mon adversaire. En étant honnête, là, si on arrête le temps et qu'on regarde, non, c'est pas comme ça que je dois faire, c'est comme ça. Il a 5 villageois de plus que moi. J'en ai 4 inactifs, il en a 5. Et avec son... Et les 5 inactifs restent dans la tour. Donc, ça, première petite erreur, c'est qu'il fait garder 5 villageois dans sa tour. C'est pas trop grave. Et il passe l'âge des châteaux. Il lance en 16 minutes. Donc, il va arriver vers 18, 40, 19, normalement. Premier truc qu'on pourrait lui reprocher, là, actuellement, c'est qu'il a beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Il sait qu'il va passer l'âge des châteaux. Il sait qu'il va avoir besoin de nourriture et d'or. Il pourrait récupérer, mettons, ses 5 villageois ou 6 villageois. Faire des fermes en plus. Et, pareil, sur son écurine, il pourra en faire plusieurs écurines. Il ne le fait pas, c'est son choix. Donc, là, il sera lancé pour voir mon truc. C'est très bien. Par contre, il ne surveille plus du tout son mur, ici. Et donc, ça va me permettre de rentrer. Il fait une petite... Comment on appelle ça ? Une petite diversion, en fait, avec mon bélier, qui est plutôt bien passé. Donc, quand je vois que je vais passer là, donc, lui, il me voit passer. Il ne recule pas ses péons. Donc, je pense qu'il n'a pas vu, en fait, que j'ai ouvert un trou, ici. Donc, c'est un peu embêtant pour lui. Et je continue à l'agresser avec mes béliers, à lui casser des maisons. Et là, je lui fais mal avec ses villageois. J'arrive en tuer deux, je crois. Mais, pour l'instant, la partie est plutôt pas mal pour lui. Étant donné que, vous allez le voir, il va passer château. Et il passe château, comment ? Avec assez d'or pour faire 3, 4, 5, 6, 7, 6 chevaliers. Donc, avec 6 chevaliers, normalement, il doit pouvoir quand même faire pas mal. Donc, là, il aurait dû lancer. Donc, là, il les a bien lancés. Il a lancé tous les chevaliers, c'est plutôt pas mal. Ils vont manquer d'upforges, par contre, ces lancers. Je ne sais pas où est sa forge. Ouais, non, c'est que je ne la détruis pas, sa forge. Et pourtant, ces chevaliers, je n'envoie pas d'upforges qui arrivent. Donc, il a deux chevaliers. Très bien, il prend le fight ici. Il a raison de le faire. Contre un lancier, 3 tiraillers, il va m'éclater. Il micro en plus, donc, peut demander le peuple. C'est dommage qu'il micro pas les tirs de sa tour sur mon lancier. Pendant ce temps, moi, je continue de le gêner. J'ai mon bélier qui va casser un cran de bûcheron ici. C'est toujours sans bois à refaire. Moi, je continue à perdre des unités de façon stupide. Et là, il ne prend pas le fight. Je ne sais pas pourquoi. Mais il décide de ne pas prendre le fight. Ok, ce n'est pas grave. Il a pas mal de peons AFK, on comprend. On refait un passage au niveau écho, là. Maintenant, j'ai 3 villageois d'avant, ça veut dire. que je lui ai assez fait de dégâts. Je l'ai tellement perturbé qu'il a perdu son avantage sur l'économie. Mais il continue les chevaliers. Mais là, par exemple, il a arrêté de produire. Il a les ressources pour produire. Il devrait en profiter, justement. Il fait l'APECO pour la pêche. Ça, c'est plutôt intelligent. Même s'il n'a pas fait d'autres bateaux de pêche, ce qui est un peu dommage. Et il va enfin prendre le trade ici, qu'il a raison de prendre. Et donc, il va me découper mon armée. Donc, pour l'instant, c'est quand même une bonne partie, à part le fait de ne pas avoir vu ce petit, cette diversion-là, que j'ai... Enfin, ce n'est pas la diversion, en l'occurrence, mais c'est l'opposé de la diversion. C'est là où j'en ai profité. Pour l'instant, il fait une partie sans faute. Il m'a roulé dessus sur toute mon armée. Il est un peu house-ed. Mais, globalement, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il a bien réorienté son écho, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt pas mal, ce qu'il fait. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, bien entendu, il part avec ses chevaliers m'attaquer chez moi. Or, pas de chance. Je suis là, en fait. Donc, je vais réussir, en fait, à récolter, à casser quelques unités en chemin. Mais, le mouv, l'erreur n'est pas de vouloir attaquer. Je pense qu'il aurait pu attaquer, pas en passant par devant, mais en faisant le tour avec ses chevaliers. Parce que mon bois est ici. Et si on a l'âge de brouillard de guerre, vous pouvez bien vous deviner que mon bois est totalement pas défendu. J'ai rien qui défend dans ma base. D'ailleurs, il va le voir ici, il passe à côté de mon or. Il surveille. À mon avis, il surveille plus ses chevaliers. Vu que, bah, moi, je continue de lui mettre la pression ici, en fait. Donc, il n'est pas... Mais si on fait pause à ce moment-là du jeu. En termes de villageois, on est égalité. Je suis toujours page des châteaux. Il a assez de bouffée d'or pour faire 8 chevaliers. 8 chevaliers qu'il envoie dans mon éco. La partie, pour moi, elle est perdue. Clairement. Et il ne produit pas de chevaliers. Il ne fait pas ses up sur ses chevaliers. Ses chevaliers sont toujours sans rien. Et, en fait, il se laisse petit à petit enfermer chez lui. alors qu'il a une bonne volonté. C'est ces deux chevaliers qui sont là. S'il s'était arrêté sur l'or, il m'aurait fait 2-3 kills. S'il s'était arrêté un peu plus loin, là, je crois que j'ai un nouveau bois qui est là, il aurait fait du kill, etc. Mais il se laisse un peu enfermer. Et il s'occupe de ça. Par contre, il fait un bon move en termes d'unité. Sur le moment, venir avec faire un atelier de siège pour faire ensuite des mangonos, c'est une très bonne idée sur un mec qui est féodal. Mangonos, scorpions, d'ailleurs. Les deux, les mecs au féodal, pleurent. Donc là, il ne gère pas sa cave, donc je lui tue avec mes lanciers. Et je continue à lui mettre la pression avec mes béliers. Donc là, bonne réponse. Mangonos. Même si on aurait préféré avoir plus de péons alors, et voir une dizaine de cavaliers, ça n'aurait fait qu'une bouchée de tout ça. Clairement. On voit aussi donc qu'il a toujours que 6 bateaux. Pareil, il n'a plus trop de péons au bois. Il a beaucoup de bouffe maintenant. Beaucoup de bouffe, ça implique qu'on peut très bien faire les premières upforges qui ne coûtent que de la nourriture. Il ne les fait pas. Par contre, il va faire d'autres forums. Donc il va essayer de récolter de l'or et tout. C'est plutôt pas mal. Donc lui, il est parti sur le parti prime de l'écho. Là, il perd 2 puons stupidement. On est toujours even en termes de villageois alors que j'ai qu'un forum. Lui, il vient de construire son second. et qu'il a en plus 6 bateaux de pêche alors que moi, je n'ai pas de bateaux de pêche. Donc ça veut dire que j'ai un plus de villageois plus. Par contre, il a 11 villageois inactifs. Ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils font. Il en a pas mal à construire qui sont inactifs mais il a 3 mangos. Donc là, pareil. Trop de bouffe. Qu'est-ce qu'on fait ? On réorganise. Ça ne sert à rien d'avoir 600 de bouffe sur son truc. Vous allez voir qu'il va faire un sublime shoot avec ses bonhommes. Là, je passe l'âge des châteaux donc comme d'habitude, je suis agressif. Et bim ! Petit coup de magique des mangonos qui réduit en éant mon armée de piquets. L'avantage, c'est que c'est des piquets qui me restent. Donc les piquets qui me restent, en fait, il ne peut pas venir me les chercher avec ses chevaliers. Donc il est outside. Il va quand même poser un troisième forum. Je ne vois pas trop l'utilité. Il fait un super fast wall là qui m'oblige à passer sous son forum. Donc il va me tuer 2 ou 3 unités grâce à ça. Voilà. Non, ça focus mon tir ailleurs. Ok. Seul problème, c'est qu'il a encore 18 inactifs. Il aurait des ressources assez mal équilibrées. Alors, il aurait déjà pu finir la partie. Je le rappelle, 8 chevaliers dans mon écho. Moi, je suis out. Donc là, il prend des inactifs qu'il va mettre au bois. Il continue, il fait les apéchos, la brouette, machin. Et il va décider d'essayer de repartir red. Donc là, ces 2 chevaliers, je ne les vois pas passer. Je ne sais pas ce qu'il m'est passé dans les yeux. Mais c'est un très bon move encore une fois. Être agressif, c'est la base. Donc là, pareil, avec une unité, vous voyez ce que j'ai ? Ça, ça lui fait perdre tout ce temps de récolte sur ses villageois parce qu'il est obligé de les bouger. Il les change d'endroit légère. Donc ça lui fait prendre tant de gestion et de cerveau disponible. Et pendant ce temps-là, il ne fait pas. Par contre, il me raid très très bien. Il va me tuer 3 villageois. Et moi, je mets super longtemps à m'en apercevoir. Ah, même plus que 3. Je crois qu'à la fin de réaction avec ses 2 chevaliers, il aura tué 5 villageois. C'est totalement worth it. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il avait emmené ses magos ici pour faire agressif sauf que je suis arrivé avec mes chevaliers. Les chevaliers qui sont EPDC, ils ne le sont pas. Donc là, bien sûr, je rentre mes villageois et je tue son dernier villageois et son dernier chevalier parce qu'on le forum ne peut contenir que 15 villageois. Et là, il se fait agresser. Il se fait agresser et il a un petit peu paniqué. Il a toujours une dizaine de villageois inactifs. Il fait un fast wall ici avec des maisons. C'est plutôt pas mal. Surtout que je viens de lui tuer 8 pérons. Donc, il a 57 villageois actuellement. Et il produit, il a une file de production d'enfer. 3, 5, 4. C'est un peu trop. Il pourrait très bien avoir fait, avec ses mille de bois, il sort 3 écuries et puis il fait des chevaliers. Et là, tiens, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort des écoles. C'est plutôt positif. Moi, j'ai fait un mangonau ici pour pouvoir le pourrir sur ce fast wall. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire un château ici. Alors, je ne comprends pas trop le château ici parce que ce château ici certes, protège ce forum. Comme je l'expliquais dans une super vidéo que vous allez sur mon devoir, un château, ça va protéger 20 cases. Donc, ça va protéger un cercle comme ça. À peu près. C'est-à-dire, juste son forum est diffèrement. Ce n'est pas vraiment énorme comme truc. Donc là, son fast wall, c'est un peu dommage parce que j'ai mon mangonau qui va shooter dessus, en fait. Comme d'hab, il y a plein de pérons qui sont à l'extra tout le temps. Ça, c'est un peu dommage. Moi, je suis toujours en tiraguer, d'ailleurs. Je suis toujours en tiraguer. Mon tiraguer aura fait 198 dégâts au marché pour l'instant. Je suis assez fier de lui. Donc, vous voyez, par exemple, là, il ne fait rien, en fait. Il bouge avec ses villageois. Ils sont tous inactifs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais, point positif, c'est qu'il vient de dépenser ses mille de bois pour pouvoir faire plein de fermes et pour avoir à nouveau plein de boue. Problème, il est à 62 villageois. Moi, je suis à combien ? Moi, je suis à 59. Donc, pour l'instant, il a pris l'avantage avec ses forums. Et en effet, si on regarde, moi, je crois que je ne trouve pas posé. Si je viens juste de poser mon deuxième forum qui est ici. Donc, mon tirailleur qui aura été héroïque, qui aura même empêché un villageois de construire une maison. Mais, en fait, son château, je pense que c'est son erreur principale, son château. Son château, il ne protège rien du tout parce que moi, je peux raider par l'arrière. Je peux raider son bois. Je peux raider ici. Et ça ne me pose pas de problème. Et vous allez voir, je ne peux pas en plus. Donc là, mon bélier, je le suicide un peu. C'est un peu dommage. J'aurais dû le mettre ici, en fait, à casser ces maisons-là. Ça aurait mis un peu plus de pression. Et il se bat avec ses ribos de quins. Ribos de quins. Ribos de quins. Excusez-moi. Avec même sexy, des fois, c'est un peu critique. Mais pareil, contre de la cavalerie, ce n'est pas forcément oufant les armes de siège. Sachant qu'il peut faire de la cavalerie. Le problème de sa cavalerie, c'est qu'elle n'a pas d'upgrade. Et que moi, j'ai le plus 2 qui vient d'être fini. Donc comme d'hab, un forum, ça ne peut accueillir que 15 villageois. C'est dommage, mais ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans le forum sont à moi. Donc là, je vais construire un autre forum. Moi, si vous voyez sur la map, je me suis étalé un peu. J'ai avancé vers l'adversaire. J'ai posé mes deux écuries. Je viens de poser un forum. Enfin, je venais de récolter de la pierre chez lui. Je pose mon écuries. C'est plutôt cool. Donc là, il envoie 3 pions. ici, c'est très risqué. Il perd des villageois. Ici aussi, il met des pions au bois. Non, s'il veut aller prendre de l'or, il va prendre de l'or dans son bac ici. S'il veut prendre du bois, il peut aller prendre du bois dans son bac par là. Poser un forum dans le coin, boum et tranquille sans que j'aille l'embêter en fait. Mais, mais non, il reste prendre des ressources en front en fait, à chaque fois. Donc là, il a arrêté de produire des villageois. Il a toujours 19 villageois AFK, notamment dans son forum. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je continue d'avancer avec mes chevaliers. Je continue de raid. Ah, vous voyez, j'ai pris une avance. J'ai pris 12 villageois d'avance à ce moment-là. j'ai une mire et coque lui. Et je choisis de prendre ce fight. Pourquoi ? Parce que j'ai les up sur ma cavalier, même si je suis en infériorité. Et il suffit d'un cavalier en fait, qui aille pourrir les riboudokins pour prendre des agros. Ça suffit. Pendant l'instant-là, je vais tuer tous ces chevaliers. Donc ça, c'est un fight qu'il ne doit pas prendre. Ces chevaliers, ils ne sont pas EP. Il ne peut pas se battre contre les miens en fait. Pareil, il sort des mangonos ici. On ne sait pas trop pourquoi il les sort. Puisque j'ai ma cave qui est très très rapidement dessus. Et au final, on voit, toute son écho est là. Et comme je le dis toujours, là, c'est hors de portée de protection du château. Vous avez vu que j'ai arrêté d'attaquer ici parce que son château, ça rien que j'y aime. Mais par contre, je continue à mettre la pression partout ailleurs. Pareil, il y a un autre mangono qui sort en pleine portée de mes cavaliers. Qu'est-ce que je fais ? Je vais le tuer. Et je repars faire mon raid. Hop, des petits villageois. Les rites boquins, ça me fait des dégâts, certes, mais ce n'est pas le truc qui va me faire le plus de dégâts. Donc je vais faire comme s'ils n'existaient pas. et je vais tuer des villageois. Donc là, il voit que je tue des villageois, il les fait rentrer, il les fait rentrer, mais au bout d'un moment, le forum, ça ne peut pas qu'il repousse de ça. Donc je continue à lui tuer des villageois. Et là, on voit, il était à 60 et des poussières, il est puc à 56, 51, 50. Et moi, avec mes cavaliers, ça va. En fait, je n'ai pas perdu grand-chose dans cette affaire. Donc oui, la seule chose qui lui reste, c'est des ribodokins. Son écho est toujours assez mal réglé. Et enfin, il fait le move piqué pour contrer mes cavaliers. Il était temps. Moi, là, je continue à mettre de la pression. Vous voyez que je mets de la pression un peu tout le temps. Le but, ce n'est vraiment pas qu'il puisse faire autre chose que la tue. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il vient avec ses ribodokins ici, hors de protection de ses bâtiments et de son château. Quelle idée ! Bien sûr, que mes cavaliers vont aller chercher le fight et il perd toute son armée avant que les piquets arrivent. Parce qu'il n'a pas lancé la production. Il lance sa production de piquets, mais elle est trop tard. Il y a six piquets devant cette armée-là. Déjà, je fais un peu moins le malin. Je prends le fight quand même, je pense. Mais je fais un peu moins le malin. Et ce qui fait que, comme d'habitude, l'accès à sa base est ouvert. Son château ne défend rien. Et là, je partais raide et tué encore beaucoup, beaucoup de villageois. Donc la partie était gagnée. À la fin, j'ai 95 villageois, il y en a 54. Donc, quelles erreurs il a faites ? En soi, il n'a pas assez profité de la pêche. Comme on a dit, il y a des ressources naturelles. En plus, il a fait l'upgrade. Il devrait totalement profiter de la pêche. Deuxième erreur, un manque d'upforge. Ça, ce n'était pas cool parce que ça a permis à ma cave de battre sa cave. Troisième erreur, c'est un Mangono là au début de partie. Il en perd trois stupidement. Je pense que ça lui fait très mal. Un Mangono, c'est quand même pas mal de ressources. Quand on le perd, ce n'est pas forcément le truc le plus cool qui soit. Et enfin, il a fait des moves agressifs mais il ne les a pas finis. Je répète, à un moment, il a huit cavaliers. Il fait huit cavaliers. Il les envoie ici. Je n'ai pas ce forum-là. Mon forum-là peut accueillir que 15 villageois qui sont autour. Il fait un carnage. voilà pour les erreurs de mon adversaire. Voilà pour cette partie-là. J'espère que vous aurez bien pris conscience à la fois des trucs positifs aussi. Je ne reviens que sur les trucs négatifs mais le truc positif, c'est son mur de bâtiment, sa tour défensive qui m'a embêté pendant très très longtemps et le fait qu'il ne l'overcommite pas sur l'eau. C'est très important. Donc, voilà, je pense que j'ai fini avec cette partie, avec cette explication de partie. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.